... Un prince enflammé, impérieux, traître comme tous les séducteurs. C'est ainsi que l'écrivaine Colette décrivait en 1932 le vin de Jurançon, qui n'aura donc pas flirté qu'avec notre bon roi Henri IV. Les vignes sont à flanc de coteaux à 300 ou 400 mètres d'altitude, nichées à l'abri du vent entre peau et les neiges éternelles des sommets pyrénéens. Située à la chapelle de Rousse, au cœur des 1000 hectares de l'appellation, le domaine du cru Lamourou. Depuis 1895, c'est la famille Ziemèque qui assure l'équilibre entre respect des traditions et modernité. Cinq générations de vignerons. Le dernier capitaine, maître de cet or liquide, c'est Pierre-Yves, 32 ans, fils de Monique et Richard Ziemèque. On est à un quart d'heure du centre-ville de Pau, à 10 minutes de l'Escar, on est à une altitude de 300 mètres, on est face au pic du Midi-Dosso. Toute la chaîne des Pyrénées domine le vignoble. Mes arrière-arrière-grands-parents ont acheté la propriété en 1895. Moi, je suis la cinquième génération de vignerons sur le domaine. La typicité du Jurançon, c'est le bonbois acidulé. Il y aura toujours une pointe d'acidité dans les vins sucrés du Jurançon. C'est vraiment sa typicité, sa colonne vertébrale. Après, c'est des goûts un peu floraux, ça dépend des années, c'est des dates de vendanges différentes. Après, les deux cépages principaux, c'est le petit et gros mancet, qui donne vraiment des arômes typiques de la région pour faire le Jurançon. Alors, on peut boire le Jurançon en apéritif, bien sûr. Après, ce qui est très, très bon, c'est le contraste sucré-salé. Moi, j'aime bien, c'est le saumon. Le saumon fumé avec le Jurançon, ça passe très, très bien. Les plats du moment, c'est les sushis, des plats en sauce aussi, parce que le contraste gras et sucré, ça passe très bien. Et après, tout le long d'un repas, on peut convenir à boire du Jurançon. Gilles est journaliste à peau. D'origine bretonne, le Béarn a pourtant fini par l'adopter. Il a rencontré Pierre-Yves il y a maintenant une dizaine d'années. Pour moi, le Jurançon, c'était lié à Henri IV, puisque j'avais déjà entendu parler du fameux baptême Béarnet. Et c'est ça, le baptême traditionnel Béarnet, c'est avec la gousse d'ail et le Jurançon. C'est le grand-père d'Henri IV, Henri d'Albray, qui avait justement initié ce baptême Béarnet en frottant la gousse d'ail sur les lèvres du futur roi Henri IV. Et donc Henri IV aurait repoussé la gousse d'ail et sourit au Jurançon. Donc le Jurançon est connu aussi par rapport à ce fait historique. Alors il y a la poule au pot aussi d'Henri IV, j'aurais pu en parler. Mais t'inquiète pas, on ne va pas te mettre au pot. Alors il y a des secs, on ne dit pas Jurançon doux, j'ai appris ça récemment, un Jurançon par définition est doux, mais il y a aussi des Jurançons secs et on aime bien se poser en terrasse, sur le boulevard des Pyrénées, par exemple un pot ou au pied du château pour se boire un petit verre entre amis. C'est vraiment le produit local du Béarnet, et donc j'aime bien faire découvrir, certains ne le connaissent pas. Alors ici nous avons rentré dans le Chéa Barrique, qui est l'ancienne, quand les Ariadra parents ont acheté en 1895, ils vivaient ici, il y avait la chambre, tout, c'était leur lieu de vie. Et maintenant nous avons installé nos barriques pour le vieillissement des barriques, les barriques anciennes, comme ça, on ne veut pas que ça apporte le goût de bois, donc c'est juste un échange entre le vin et l'air. On essaie de le garder dans la typicité, dans son jus, vu comment c'était à l'époque, avec les taux d'humidité stables toute l'année, température aussi stable comme ces anciens murs, ils avaient tout compris, on continue l'aventure familiale. Celle-là, elle est dans les années 70, c'est là, en 1920, c'est en bas. Est-ce qu'on peut boire ce genre de bouchon ? Oui, oui, tout à fait, il n'y a qu'à voir, le bouchon n'a pas bougé, on peut toujours le boire, après on ne connaît pas l'évolution qu'il a eue, mais voilà, vu la couleur et tout, on s'attend qu'à des bonnes choses. Mais avec le temps, on va dire que les arômes s'arrondissent, ça travaille juste par le biais du bouchon, ça va s'arrondir, on va perdre un peu la force de l'acidité, ça va devenir beaucoup plus rond. Nous, on vend tout à la propriété, nous recevons environ 3 à 4 000 personnes par an, nous recevons une cinquantaine de bus du bouche à oreille, ou qu'on peut dire du bouche à bouche. On exploite des nouveaux systèmes de communication, style des réseaux sociaux, style de l'Internet, tout ça, qui nous apportent des clients qui passent sur la ville de Jurançon. Chaque génération a apporté le moment présent, a évolué, fait suivre le vignoble, fait suivre la vente, évolué la vente, on a modifié les étiquettes, on a modifié les caisses, on part sur le numérique, on suit l'évolution du moment. J'espère bien, oui, un jour, passer le flambeau, oui, à ma descendance, voilà, oui, oui, transmettre ce que j'ai apporté de plus à la propriété. Une certaine pression de ne pas louper et de continuer l'aventure familiale, il ne faut pas quand même, il faut tenir le flambeau, on va dire. C'est tous les jours un nouveau paysage, on peut dire, les montagnes changent, toutes les plantes poussent, parce que pour moi, ça m'apporte beaucoup d'être paisible et de joie tous les jours travailler dans la nature, être libre. Sous-titrage Société Radio-Canada